Généralement, l'art et la culture, ce n'est pas marginal, ce ne sont pas des trucs qui viennent après le reste. Il n'y a pas la production, la nourriture, et puis quand on n'a rien d'autre à faire, on va regarder feuilleter un livre d'art. Ça, c'est fou. En fait, l'art et la culture en général, c'est ce qui est le plus essentiel en nous. Et j'ai toujours été très étonné de voir qu'on l'ait traité par-dessous la jambe, finalement. C'est pour ça mes deux derniers livres, en fait. L'un parle de l'histoire de la science, de la réflexion. C'est mon livre chez Robert Laffont qui s'appelle « Dieu, les mathématiques et la folie ». C'est vraiment une réflexion sur l'histoire des sciences, sur l'histoire des mathématiques en particulier. Et puis, il y a le beau livre qui s'appelle « Lumière marocaine ». Et là, je livre ma propre vision de l'art, en particulier l'art contemporain marocain. Je suis très étonné de constater qu'on enseigne peu, finalement, l'histoire de l'art. Encore une fois, comme si c'était quelque chose qui arrivait. Donc, il y a une histoire de l'art. C'est fondamental parce qu'elle suit, finalement, toute l'histoire avec un grand H. Il y a une histoire de l'art qui est là, juste à côté, qui est une sorte de commentaire permanent sur l'histoire. Le passage du classicisme au romantisme, qui semble être, a priori, juste une question d'histoire de l'art, de la littérature, correspond en fait au passage du despotisme à la démocratie. Donc, vous voyez que c'est très, très important. Mais il faut savoir tout ça. Voilà pourquoi je me suis intéressé. J'ai laissé tomber les romans pour le moment. Je me suis intéressé à des questions encore plus intéressantes, enfin, des questions qui ne sont pas de l'ordre du roman. Ma démarche, en fait, il y a eu d'abord un grand travail qui a été fait en amont par la maison d'édition qui s'appelle Langage du Sud, Langage avec un S. Et ces sept maisons d'édition, c'est un groupe formidable, les gens autour de Patricia Defebvre, Christy Jones aussi, qui ont fait un excellent travail. C'est-à-dire, ils ont fait la sélection des œuvres, ils ont fait tout cela, ils ont fait les photos, donc ils ont fait énormément de travail. Et ma démarche a consisté finalement à venir en aval, ça c'est le travail en amont, à regarder tout ça et à me poser justement quelques questions sur l'art contemporain marocain, sur ce qu'il dit, sur ce que nous sommes, sur le Maroc, sur notre identité, sur la contradiction, enfin, la contradiction, disons, entre la tension, entre d'un côté l'irréductible individualité des artistes et le sentiment d'être une nation. Donc j'ai essayé d'apporter des réponses là-dessus. Et bon, elle va le ce qu'elle va. De toute façon, pour savoir ce qu'elle va, il faut le lire. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et M. Benkeren a bien... Moi, de toute façon, je suis content dès que j'ai un lecteur de plus. Donc je suis très content que M. Benkeren, qui est un homme d'importance dans l'histoire récente du Maroc, je crois que personne ne peut le contester, qu'il s'intéresse à mes livres, bravo. Je crois comprendre, derrière, qu'à la base, c'est un scientifique comme moi. Donc déjà, on a au moins un terrain d'entente. Et si un jour, il voulait en discuter avec moi, eh bien, comme on dit sur le Jazeera, je le dis sur le Jazeera. Ah oui. Sous-titrage ST' 501